Le sujet de conversation en ce moment, c'est cette vague de chaleur, cette canicule qu'on vit actuellement. Pas facile à vivre pour tout le monde, évidemment. Pensons notamment à ceux qui travaillent à l'extérieur. Je vais en parler avec Steve Tremblay, qui est consultant en santé et sécurité au travail. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Dites-moi, parlons d'abord de la question des écoles. Évidemment, quand il fait chaud comme ça, les élèves viennent d'entrer en classe. Il y a certains centres de services scolaires qui ont décidé de fermer les écoles aujourd'hui en raison de cette chaleur-là. D'autres, non. Là, nous, on discutait, on se posait la question de savoir ce qu'on doit faire dans des circonstances comme ça. Ça pose un certain questionnement à savoir est-ce qu'on doit effectivement fermer les écoles. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une excellente idée que les décideurs ont prise dans le cas où est-ce qu'on a fermé les écoles pour plusieurs raisons, dont les locaux sans fenêtres, sans ventilation, sans climatisation. Pour une journée, ça peut aller de garder les écoles ouvertes. On modifie les activités. On va à l'extérieur. On va dans les parcs. Et là, on annonce la chaleur au-dessus de 30 degrés pendant trois jours de temps avec un facteur luminex au-delà de 40 degrés Celsius. Dans les milieux de travail réguliers, on interdit même le travail dans ce genre de conditions-là si ce n'est pas bien ventilé et si l'employeur ne met pas à la disposition des travailleurs des conditions de travail sécuritaires. Imaginons un groupe d'enfants de 20-25 personnes renfermées dans une classe, même si tu peux ouvrir la fenêtre, dépendamment de l'endroit où est-ce que la classe est située, c'est vers le sud, il n'y a pas de vent à l'extérieur. Même ouvrir une fenêtre pourrait faire entrer encore plus de chaleur dans le local. Ce n'est pas une bonne idée de renfermer des gens de 9h à 3h l'après-midi dans une salle de classe, évidemment. Oui, si on peut l'adapter, on va le faire, mais de toute façon, rappelez-moi votre prénom. Audrey. Il n'y a plus de votre prénom. Audrey. De toute façon, ce qu'on vit là, je ne pense pas qu'on va vers des années où on va en vivre moins, mais on va devoir en vivre tout. Donc, les écoles, il va falloir les adapter aux conditions climatiques. On ne ferme pas les écoles à cause de la chaleur. On ferme les écoles parce que les locaux et les milieux de travail ne sont pas adaptés pour ces conditions-là. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir miser dans le futur parce que... Oui, parce qu'on ne voudra pas fermer les écoles chaque fois qu'il y a des vagues de chaleur. Comme vous dites, on risque d'en vivre encore davantage au cours des prochaines années, en septembre beaucoup aussi. Donc, il va falloir faire quelque chose. Effectivement. C'est là que maintenant... Je ne comprends pas qu'on ne l'a pas fait avant, mais là, il ne faut pas attendre que ça nous pète d'en face pour réagir. Puis les jeunes, ils sont beaucoup plus susceptibles rapidement de faire un coup de chaleur qu'un adulte. Donc, il faut porter attention à ça. Ce n'est pas nécessairement évident pour les enseignants non plus d'enseigner dans des conditions comme ça et d'avoir l'attention des élèves quand ils ont trop chaud dans la classe. Je parlais d'entrée de jeu des travailleurs extérieurs, évidemment. C'est à eux qu'on pense aussi dans des journées de grande chaleur comme ça. Il y a des règles à respecter. On adapte les conditions de travail. Absolument. Quand il fait 30 degrés plus le facteur humidex, on travaille une heure. Quand on est au soleil, on prend des pauses de 15 minutes. Si la température grimpe à 31 degrés plus l'humidex, on travaille 45 minutes, on arrête 15 minutes. Puis dans la plage, entre 11 heures le matin et 2 heures l'après-midi, 3 heures, c'est là qu'il fait le plus chaud, qu'on ressent la plus grande chaleur de la journée. On reporte les travaux ou on fait des travaux avec des tâches plus légères à ce moment-là, moins physiques, pour pouvoir continuer ou compléter la journée de travail. Sinon, si ce n'est pas des travaux urgents, à risque, on reporte les travaux tout simplement. Il n'y a pas un contrat, il n'y a pas une tâche qui va mettre votre vie en danger. Ça va peut-être arriver 4-5 fois durant l'année, ça, ces conditions-là. Mais quand ça arrive, il faut le faire. Et ça, c'est respecté généralement par les employeurs, ces règles-là? Il y en a... La plupart le font, oui. Vous savez, la main-d'oeuvre dans les années qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on a le plus précieux dans une entreprise. Si on ne respecte pas ça, si on ne prend pas soin de nos employés, c'est plate, mais il y a tellement de travail partout. Les gens, ne travaillez pas pour des employeurs qui mettent votre vie en danger. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Ça ne vaut pas la peine. On a une vie, on a une santé, il faut la garder. Si les employeurs... On n'est plus dans les années 50, où est-ce qu'on doit travailler pour des tyrans, pour un petit salaire. Il y a le choix partout. Les employés peuvent travailler partout. Prenons soin des employés, offrons-leur des conditions de travail sécuritaires. Ce n'est pas comme ça l'année, mais c'est pour quelques journées durant l'année où est-ce qu'on vit ces conditions-là. Steve Tremblay, consultant en santé, sécurité au travail. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.